salut à tous aujourd'hui nous allons parler du riz pas du riz mais du riz qui est la nourriture qu'on consomme aujourd'hui c'est l'un des aliments les plus consommés au monde et l'afrique n'en est pas épargné je vous donne quelques chiffres la prochaine campagne agricole se prépare maintenant dans le but justement de vous accompagner à mieux réussir vos projets d'agriculture ou vos projets d'élevage nous organisons le samedi 2 décembre à l'hôtel la falaise de yaoundé une masterclass ce sera une journée intense pendant laquelle vous allez apprendre comment choisir vos terrains agricoles beaucoup parmi vous ont déjà choisi les terrains mais ils ne savent pas quelle culture ou élevage ils vont implémenter sur ce terrain nous allons vous donner tous les détails pendant cette masterclass nous vous dirons aussi quels sont les outils que vous devez choisir en fonction de la culture en fonction de votre superficie et même en fonction de la zone agro écologique où vous trouvez parce qu'aujourd'hui la mécanisation agricole reste un gros enjeu mais on n'a pas beaucoup d'experts qui peuvent vous donner des conseils sur comment vous acquérir des bons outils pour mécaniser votre exploitation agricole pendant cette masterclass nous allons mettre un gros accent sur la mécanisation agricole et nous allons parler de tout ce qui est machine de la préparation des sols jusqu'à la récolte donc vous serez vraiment outillé pour réussir votre prochaine campagne l'autre avantage que nous aurons aussi à participer c'est que nous allons parler de la ressource humaine comment recruter comment former comment conserver votre personnel dans votre projet agricole et la série sur le gâteau c'est que nous avons pour la campagne agricole de 2024 mis sur pied un service de location de tracteurs et d'équipement agricole donc pendant cette masterclass nous allons vous donner plus de détails et nous allons vous dire comment est ce que vous pouvez faire pour bénéficier de ces services tout en précisant que ceux qui seront à la masterclass seront prioritaires en ce qui concerne le service de location de tracteurs et d'équipement agricole et nous allons aussi parler d'élevage parce qu'aujourd'hui l'agriculture et de l'élevage vont de pair nous allons vous donner tous les outils dont vous avez besoin pour réussir votre élevage que ce soit l'agriculture, la porciculture, la cuniculture ou encore la pisciculture rendez-vous le 2 décembre à l'hôtel de la falaise pour vous inscrire c'est simple cliquez sur le lien que nous avons laissé dans la description de la vidéo ou encore contactez-nous par whatsapp au numéro qui s'affiche en bas de l'écran pour réserver vos places parce que nous n'avons que 100 places l'édition passée nous avons fait le plein et nous savons qu'à cette édition nous allons faire plus que cela donc réservez vos places maintenant pour assister à cette masterclass afin de mieux préparer votre prochaine campagne agricole on dit ici le nigéria le ghana la mozambique le burkina et la siéra lyonne prévoient d'augmenter les importations des riz pendant que la production mondiale de cette céréale s'accroît selon un classement de business insider africa le nigéria occupe la première place avec 2,1 millions de tonnes métriques le pays est suivi par le ghana avec 800 mille tonnes la mozambique 700 mille au Burkina Faso 525 mille et enfin la siéra lyonne avec 450 mille dont le riz est une source alimentaire la plus importante en afrique de l'ouest et la troisième d'afrique dans son ensemble d'après business insider africa donc aujourd'hui nous sommes dans une culture qui est devenue essentielle pour ne pas dire traditionnelle à nos habitudes alimentaires mais qu'on ne cultive pas déjà ça c'est une aberration l'une des questions qu'on se pose c'est est-ce qu'on est vraiment obligé même de consommer le riz pourquoi on ne mange pas le macabre lignam les pommes de terre le manioc et toutes les tubercules que nous avons pourquoi le riz mais bon puisque c'est déjà entré dans les habitudes alimentaires on devrait se poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour produire ce riz là c'est en répondant ou encore en voulant répondre à cette question que nous nous sommes dit avec agribusiness academy l'école des métiers d'agriculture osons produire le riz on ne l'a jamais fait mais osons depuis que nous sommes petits on mangeait du riz mais je suis sûr que si vous posez la question à deux ou trois personnes autour de vous à quoi ressemble un plan de riz personne ne vous dira jamais parce qu'ils ne savent pas donc et on a fait de façon à ce que en gradissant tu ne peux même pas te mettre dans ton subconscient que la production de riz est possible chez toi pourtant tu mangeais ça tous les jours donc nous avons donc décidé de démystifier cela en cultivant du riz parce qu'il ya deux types de riz il ya le riz de marécage il ya le riz pluvial donc ici nous avons le riz pluvial que nous avons décidé de cultiver et nous avons fait ça ici c'est trois hectares donc je vous explique cela parce que je veux que vous compreniez que lorsqu'on parle d'opportunités dans le business ou dans l'agro business ce n'est pas que le maïs les poulet des chers les ports et tout ça il ya aussi le riz et justement il ya plusieurs africains plusieurs acteurs qui sont aujourd'hui dans la production des riz mais ils ne sont pas assez accompagnés donc l'objectif ici c'est que nous même on veut voir quelles sont les difficultés qu'il ya dans la production des riz peut-être que demain on pourra en parler pour pouvoir pallier à ces difficultés alors la première difficulté je vous assure c'est le semi quand on a commencé à semer ces trois hectares après deux jours de travail je pensais que les gars allait abandonner parce que imaginez les graines de riz sont d'abord très petit donc et après il faut calibrer deux cinq deux trois cinq graines par trou c'était un travail de titan mais grâce à la force et à la ténacité des ouvriers que nous avons recrutés ils ont pu sémer ces trois hectares de riz alors après qu'ils aient sémé puisque actuellement nous n'avons pas encore des bici de sélectif riz du moins je n'ai pas trouvé dans mon marché on a été obligé de sa clé trois hectares manuellement je vous assure ce n'est même pas encore fini on continue encore de sa clé donc ça c'est un gros enjeu et c'est un problème qu'il faut résoudre le troisième problème maintenant c'est que quand le riz est déjà en train de fleurir comme vous le voyez ici vous allez voir il ya des fleurs là vous allez voir un peu partout en fait c'est ça qui devient du riz en fait c'est un peu comme les fleurs de maïs mais c'est du riz donc et quand cette fleur s'y commence c'est un peu juteux donc vous n'allez peut-être pas le voir à la caméra comme ça mais le jus qui est à l'intérieur les oiseaux en raffolent donc ça fait que pendant cette période ici généralement dans les zones du nord ou dans les zones sahélien où on cultive beaucoup le riz les enfants se relaient donc il ya les enfants qui restent le matin les autres restent à midi et les autres restent le soir pour chasser les oiseaux parce que autant que vous aimez les bonnes choses les oiseaux aiment aussi les bonnes choses mais après j'ai réfléchi je me suis dit mais est ce qu'on n'a pas une autre solution parce que on peut le faire sur un hectare deux hectares trois hectares maintenant c'est quelque cas 50 hectares vous allez même les gens pour chasser les oiseaux c'est 50 hectares et même après on est tous conscients que la main d'oeuvre commence à devenir très très compliqué en afrique donc lors de l'un de mes voyages j'ai découvert donc un moustiquais qui est un peu comme un filet un pied un moustiquais à pièges anti oiseaux on a laissé ça à la maison là mais je veux vous montrer cela dans les prochaines vidéos qui permet de couvrir les superficies et quand les oiseaux viennent ça les attrape et quand ça va attraper un deux trois car ils vont voir les cadavres là ils ne vont plus venir donc c'est pour ça qu'on dit dans notre village si vous n'avez pas beaucoup fréquenté il faut beaucoup voyager parce que c'est en voyageant qu'on découvre mais cela reste un problème majeur du fait que aujourd'hui les africains n'arrive pas à produire du riz je ne sais pas pourquoi mais je crois que d'après mes observations premièrement c'est qu'on ne peut pas mécaniser le riz les productions de riz pas qu'on ne peut pas on ne le fait pas encore parce que imaginez le travail que ça nous a coté pour semer le riz sur trois hectares si on avait prévu 50 hectares je vous assure on ne serait pas arrivé maintenant après il faut ça clé c'est encore un travail de titan donc il faut qu'aujourd'hui les acteurs qui font dans le riz puissent réfléchir ensemble pour trouver des solutions maintenant peut-être vous qui regardez dans la vidéo vous êtes dans le riz et vous vous dites c'est tellement j'ai des questions ou peut-être que j'ai des réponses à ce que Loïc est en train de dire c'est pour ça que nous sommes sur cette chaîne met tes réponses en commentaire quel est le tournage des riz que toi tu arrives à avoir dans ta zone pour notre zone ici on ne saurait le dire c'est la toute première fois qu'on fait le riz dans cette zone et une fois qu'on aura notre tournage après la récolte on va partager les résultats avec vous et la prochaine fois on va voir si on s'est cassé la gueule peut-être qu'on fera un seul hectare ou peut-être qu'on ne va même plus faire parce que jusqu'ici ce n'est que de laisser qu'on est en train de faire on s'est dit même avec nos étudiants on va démystifier le fait que tout le monde veut seulement fait dans les maïs quand on parle de céréales les riz aussi en fait partie il faut donc qu'ensemble on réfléchit sur comment est-ce qu'on augmente les rendements des riz donc et je crois que en discutant avec les partenaires avec les acteurs avec les producteurs on va finir par trouver une solution mais déjà pour ce qui concerne ce riz moi je reste très très optimiste on a des parcelles qui n'ont même pas poussé on a d'autres endroits qui se battent mais on a quand même la chance c'est que la plupart a déjà plus ou moins porté des fleurs donc on est sûr qu'on aura quand même notre minimum de rendement et après on va s'asseoir et essayer de faire un brainstorming sur qu'est-ce qu'on améliore qu'est-ce qu'on n'améliore pas mais au moins on aura essayé parce qu'aujourd'hui l'Afrique est en train de tendre à devenir comme l'Europe ou comme les états unis où vous allez voir les gens qui mangent un poulet mais ils n'ont jamais vu un poulet de leurs yeux je vous assure c'est des choses qui arrivent on a des gens que quand on parle de port ils voient le port en classe ou bien ils voient le port sur un écran téléviseur mais ils n'ont jamais vu le port de ses yeux donc et en Afrique on est en train de tendre vers là des gens qui mangent le riz n'ont jamais vu un champ de riz des gens qui mangent de la patate ils n'ont jamais vu une cordée de patate les gens qui mangent les pommes de terre mais si vous voulez demander à quoi ressemble le plan de pommes de terre ils ne sauront jamais et on est en train de nous amener à là pourquoi on ne se pose jamais les questions de savoir comment est-ce qu'on produit même des choses pourquoi est-ce que les autres produisent nous on n'arrive pas à produire pour nous regardez au début de la vidéo je vous ai parlé on parlait de 800 mille tonnes métriques que le nigéria le mozambique et autres importe comment est-ce que aujourd'hui en Afrique avec 60% des thés arabes au monde on n'arrive pas à produire nous même le riz qu'on consomme donc moi je crois que c'est des questions légitimes comme ça qu'il faut se poser et ce n'est pas forcément dit qu'on aura la réponse mais au moins on commence déjà à se poser des questions la thaïlande l'un de ces pays d'asie que nous allons aller importer le riz qu'est ce qu'ils font que nous on ne veut pas faire pourquoi est-ce que nos instituts universitaires n'envoient pas les étudiants là bas fait des partenariés avec ces gens pourquoi est-ce que nos étudiants ici ne partent même pas fréquenter là bas pourquoi est-ce qu'on ne fait même pas venir des chercheurs de là ou des enseignants de ces pays là pour enseigner nos enfants ici je crois que c'est important qu'on puisse se poser ces questions parce que c'est le questionnement qui marque le début du révolution ou encore le début d'une avancée que ce soit sur le plan la technologie de l'agriculture ou de n'importe quoi donc voilà et je tiens justement à faire un gros big up un ami à moi qui produit le riz il s'appelle amadou il est producteur de riz dans le nord cameroun et il a une marque de riz qu'on appelle irisa beaucoup de gens ne connaissent pas ce riz là mais c'est un riz qui est naturellement parfumé lui et moi on a toujours prévu que j'allais lui rendre visite au nord dans sa rizière mais bon il ya toujours eu des glissements des dates vous savez on est dans le pays des glissements mais je crois qu'après cette vidéo on va voir comment aller chez lui voir comment il produit du riz il travaille avec les autres producteurs de riz et il a ça où je vais dire il a son label de riz qui aujourd'hui est de meilleure qualité que le riz importé mais beaucoup ne connaissent même pas donc une fois que je serai ensemble avec lui vous allez voir dans les supermarchies il est dans tous les supermarchies au cameroun donc et c'est un riz aujourd'hui que quand les gens quittent même la diaspora ils viennent au cameroun en rentrant ils mettent d'abord le riz dans le sac avant de rentrer donc si aujourd'hui vous voulez manger du riz consommons local aussi parce que contrairement à ce que les gens croient on a toujours l'impression que ce qui est bien vient d'ailleurs pourtant ce que nous faisons sur place est même de très 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 bonne qualité que le riz qui vient d'ailleurs c'est juste que les habitudes de consommation ne sont pas les mêmes et aussi cette vidéo concerne tous les différents distributeurs que ce soit ceux qui font dans la grande distribution ou dans la petite distribution proposer aussi du riz local à vos différents clients parce que lorsque vous achetez un riz local vous créez de l'emploi imaginez pour faire ces trois hectares de riz on a environ douze personnes qui sont là pour le saclage c'est douze ouvriers même si on paye cinquante mille par mois ça peut permettre de payer l'école ça peut permettre d'acheter de la nourriture ça peut permettre d'aller se soigner imaginez si vous achetez le riz et que après au cameroun on a cinq cent hectares de riz mille hectares de riz dix mille hectares de riz vous imaginez l'emploi que vous allez créer mais à chaque fois que vous achetez le riz importé vous êtes en train de créer de l'emploi dans le pays de quelqu'un d'autre donc cette vidéo a aussi pour but de vous sensibiliser peut-être qu'il coûte parfois plus cher mais faites aussi parfois des compromis parce qu'à la fin de la journée on va dire le pays va mal les choses deviennent de plus en plus chers vraiment le gouvernement travaille mal mais la question que tu dois te poser c'est quand ou encore quelle est la dernière fois que tu acheter un produit fabriqué localement et aujourd'hui puisqu'il y a plus d'emploi tous les africains vont maintenant au canada tous les africains vont aux états unis tous les africains même dans les pays où vous n'imaginez pas vous allez voir un africain là-bas même où on dit qu'il neige 10 mois sur 12 vous allez voir les africains pourquoi parce qu'il n'y a pas de travail et il n'y a pas de travail pourquoi parce qu'on ne produit pas on ne produit pas pourquoi parce qu'on consomme la nourriture des autres qui viennent d'ailleurs aujourd'hui il ya les africains qui se vendent ils disent j'ai mangé du camembert avec du vin de bordeaux ils se vendent pourtant il ne comprend pas qu'il est en train de commettre une très très grosse bêtise parce qu'aujourd'hui en buvant le vin de rafia on n'est pas moins heureux que celui qui boit le vin de bordeaux ou encore en mangeant le fromage qui se produit ici sur nos arbres il ya un fruit que l'on appelle le fromage je ne sais pas comment vous appelez là-bas on n'est pas moins heureux que celui qui mange du camembert donc on peut aussi appeler nos aliments manger nos nourritures avec toute cette fierté donc le riz n'était pas là dans nos habitudes alimentaires on est né on a grandi avec cette devenue maintenant qu'est ce qu'on fait on cultive le riz et on nourrit notre population donc voilà la vidéo que j'ai fait avec vous c'était pour vous montrer les plans de riz que nous sommes en train de faire vous voyez très très bon très très belle expérience que nous sommes en train d'avoir ici avec des très très beaux plans je vous assure moi même c'est la première fois que je vois un plan de riz comme ça et vous ne pouvez pas imaginer la joie que ça fait dans mon coeur donc il ya des étudiants même qui vont soutenir par rapport au riz parce que même certains de les enseignants jésus seront surpris ils n'auront pas beaucoup de questions parce que ils ont passé leur vie à enseigner sur le maïs sur l'haricot le soja et tout ça donc pourtant ce sont des cultures souveraines donc nos états devraient beaucoup plus investir dans le riz et pour qu'on puisse consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons pourquoi pas même exporter ces pays d'asie chez qui on importe le riz là il y a cela 20 ans qu'est ce qui faisait pas grand chose nous aussi on peut merci d'avoir regardé cette vidéo peut-être elle a été un peu longue que les vidéos que j'ai l'habitude de faire et notre challenge nous attend ici c'est qu'il faut que nous voyons comment on va irriguer ces trois hectares on ne sait même pas si on le fera mais ça reste un autre challenge donc c'est tout ça le problème de l'afrique aujourd'hui et je reste confiant que la multitude de problèmes que l'afrique a démontre la multitude d'opportunités que vous pouvez gagner en développant le continent africain aujourd'hui l'afrique c'est le continent du présent l'afrique des slogans c'est déjà passé maintenant c'est qu'on fait quoi maintenant là donc là on fait le riz là on fait le soja là on fait le maïs là on produit les vaches laitières c'est de ça que nous avons besoin en afrique aujourd'hui et nous comptons sur vous pour le faire rendez-vous au sommet la prochaine campagne agricole se prépare maintenant dans le but justement de vous accompagner à mieux réussir vos projets d'agriculture ou vos projets d'élevage nous organisons le samedi 2 décembre à l'hôtel la falaise de yaoundé une masterclass ce sera une journée intense pendant laquelle vous allez apprendre comment choisir vos terrains agricoles beaucoup parmi vont déjà choisir les terrains mais ils savent pas quelles cultures ou élevages ils vont implémenter sur ce terrain nous allons vous donner tous les détails pendant cette masterclass nous vous dirons aussi quels sont les outils que vous devez choisir en fonction de la culture en fonction de votre superficie et même en fonction de la zone agro écologique où vous trouvez parce qu'aujourd'hui la mécanisation agricole reste un gros enjeu mais on n'a pas beaucoup d'experts qui peuvent vous donner des conseils sur comment vous acquérir des bons outils pour mécaniser votre exploitation agricole pendant cette masterclass nous allons mettre un gros accent sur la mécanisation agricole et nous allons parler de tout ce qui est machine de la préparation des sols jusqu'à la récolte donc vous serez vraiment outillé pour réussir votre prochaine campagne l'autre avantage que vous aurez aussi à participer c'est que nous allons parler de la ressource humaine comment recruter comment former comment conserver votre personnel dans votre projet agricole et la série sur le gâteau c'est que nous avons pour la campagne agricole de 2024 mis sur pied un service de location de tracteurs et d'équipements agricoles donc pendant cette masterclass nous allons vous donner plus de détails et nous allons vous dire comment est ce que vous pouvez faire pour bénéficier de ces services tout en précisant que ceux qui seront à la masterclass seront prioritaires en ce qui concerne le service de location de tracteurs et d'équipements agricoles et nous allons aussi parler d'élevage parce qu'aujourd'hui l'agriculture et de lévage vont de pair nous allons vous donner tous les outils dont vous avez besoin pour réussir votre élevage que ce soit la vécule sur la poste et culture la clinique une sur ou encore la pisciculture rendez vous le 2 décembre à l'hôtel la falaise pour vous inscrire c'est simple cliquez sur le lien que nous avons laissé dans la description de la vidéo ou encore contactez nous par whatsapp au numéro qui s'affiche en bas de l'écran pour réserver vos places parce que nous n'avons que 100 places l'édition passée nous avons fait le plein et nous savons qu'à cette édition nous allons faire plus que cela donc déservez vos places maintenant pour assister à cette masterclass afin de mieux préparer votre prochaine campagne agricole